Nous sommes au jour 7 des recherches pour retrouver Martin Carpentier. Martin Carpentier, vous le savez, c'est le père de Nora et de Romy, les deux fillettes, retrouvées mortes il y a quelques jours à Saint-Apollinaire. Sa disparition est tout aussi mystérieuse que l'accident dans lequel il aura été impliqué, tout aussi mystérieuse que la mort des deux enfants. Et puis là, Marie-Maude, voilà qui ajoutera au mystère la Sûreté du Québec qui cesse de donner des détails sur les opérations de recherche. Oui, c'est ce qu'on nous a annoncé hier soir sur le compte Twitter de la Sûreté du Québec. Alors, très peu d'action aujourd'hui à Saint-Apollinaire. Les trois véhicules de la Sûreté du Québec, que vous pouvez voir derrière moi, n'ont pas bougé de l'après-midi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action sur le terrain, qu'il n'y a rien qui se passe. On a quand même pu constater des véhicules du terrain, chiens-pisteurs, drones. Les images que vous voyez sont bel et bien d'aujourd'hui. Mais c'est difficile de savoir où en est l'enquête parce que oui, la Sûreté du Québec a changé sa stratégie de communication. Elle ne communiquera plus avec les médias tant qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments dans l'enquête. Alors, pas de nouvelles aujourd'hui. Alors, on se demande quand même si l'enquête piétine et les résidents du secteur ont hâte de mettre cette histoire derrière eux. On barre la porte maintenant de la maison, là, c'est sûr. Tant qu'il n'est pas retrouvé, on ne sait pas où il peut aller. C'est juste l'insécurité. On n'a pas peur comme tel, parce que je ne pense pas que c'est une menace pour nous, mais c'est plate. C'est surtout plate, je dirais. C'est sûr qu'on a hâte qu'il trouve. Je pense que c'est la seule chose que je peux dire. Puis on a hâte d'avoir des nouvelles pour que tout ça soit derrière nous. Fausse alerte ce matin du côté du parc des Chutes de la Chaudière, mais quand même branle-bas de combat. Il y a un citoyen qui a contacté les urgences un peu avant 9 heures parce qu'il y avait quelqu'un qui rôdait dans le secteur où le mémorial en hommage aux deux fillettes est installé. Alors, la Sûreté du Québec, la police de Lévis se sont déplacées et à environ une trentaine de minutes, on a réussi à mettre la main sur ce rôde. Finalement, ce n'était pas Martin Carpentier. L'homme en question a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins psychologiques et donc les recherches pour retrouver Martin Carpentier se poursuivent. Mais ça donne une idée jusqu'à quel point les gens sont aux aguets. Pendant ce temps-là, la famille doit amorcer son deuil. Les funérailles des petites auront lieu lundi. Exactement. Funérailles qui sont organisées lundi à Lévis. On s'attend bien sûr à un moment fort en émotion qui sera réservé uniquement à la famille en avant-midi et au public en après-midi. Il y a également une cérémonie qui est organisée vers 16 heures et elle sera diffusée sur écran géant à l'extérieur pour permettre au plus de monde possible de pouvoir assister au triste événement. Merci. Merci.